Salut Fakir ! Salut ! Ça va bien ? Super et vous ? Ça va super ! Qu'est-ce que tu es venu faire ici à Nuit Secrète ? Parce que tu as eu une activité en deux temps un petit peu. Oui effectivement ! En fait je suis venu avec Pioche Magazine et on est venu faire une espèce de table ronde slash DJ set sur la scène Oasis tout à l'heure en début d'après-midi. C'était hyper sympa d'ailleurs, il y avait beaucoup de gens au rendez-vous et c'était l'occasion de parler de nos valeurs, en fait des valeurs écologiques, des valeurs écologiques au site du festival Nuit Secrète et puis pour moi aussi l'occasion de passer un peu de son. De passer un peu de son maintenant que tu es devenu DJ et que tu as pris le goût de ça. Vraiment ! Pourquoi aujourd'hui, c'est une évidence pour toi en tant qu'artiste, on sait ton engagement écologique, tu fais partie, tu es un des membres très actifs du Bureau français de Music Declares Emergency, pourquoi c'est aussi vital pour toi d'associer cet engagement, ces valeurs personnelles à ta carrière artistique ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons et je pense que la principale raison, c'est l'urgence de la situation. Il y a un truc où on ne peut plus vraiment faire obstacle ou en tout cas nier cette espèce d'urgence écologique qui arrive. et finalement, en fait, moi, ça a été aussi un espèce de concours de circonstances, de rencontres entre, tu vois, des acteurs comme Pioche Magazine, par exemple, des gens comme Camille Etienne qui est une activiste très connue maintenant, avec qui j'ai fait un track sur mon dernier album. Finalement, c'est beaucoup de circonstances qui m'ont amené à défendre ces valeurs-là en tant que militant, alors qu'avant, j'en parlais, je parlais de nature, je parlais de ce lien à nos instincts primaires, etc. Maintenant, c'est devenu un combat, c'est devenu quelque chose de presque un peu politique. Ah oui, le mot est lâché, politique. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont aujourd'hui du mal à se dire, on ne va pas utiliser le mot d'artiste engagé, mais à dire, on va sur le terrain du politique et pourtant, un festival, rassembler des gens, leur proposer quelque chose d'artistique, c'est politique, c'est un acte politique. Carrément. Et donc, c'est aussi le lieu de faire passer certains messages. C'est ça que ça veut dire au final. Complètement. L'art est politique. Tout ce qu'on fait, il y a un truc où tout... Oui, tout ce qu'on fait a une valeur politique, quelque part. Et après, ce n'est pas notre métier en tant qu'artiste d'agir sur la scène politique. Par contre, si on a bien une fonction en tant qu'artiste, c'est de sensibiliser, peut-être d'ouvrir la porte de la curiosité à certaines valeurs, à certains trucs comme ça. Et moi, l'écologie, c'est une valeur qui m'habite depuis que je suis petit. Du coup, c'est très naturel de venir la défendre sur des scènes comme ça. Et puis, c'est quelque chose qui a toujours été là, finalement, en filigrane. Et pour ceux qui savaient bien observer, même à tes tout débuts. D'ailleurs, il y a un certain cinéma, en fait, qui t'a éduqué à ça, un certain cinéma qui viendrait du côté du Japon. Oui, complètement. C'est vrai. Moi, j'ai été biberonné au cinéma de Miyazaki. Et c'est vrai que c'est lui, je pense, le premier impact émotionnel, en fait, de l'écologie, sans que ce soit un discours politique, parce que ça a toujours... Quand on regarde Princesse Mononoké, à la fin, on n'est pas marqué par le message politique, on est marqué par le message émotionnel. On a envie de défendre la nature, on a envie de défendre la forêt, on a envie d'être du côté de Moreau, on a envie d'être du côté du dieu sanglier, de l'esprit de la forêt. Il y a quelque chose comme ça, moi, qui est passé. Et c'est quelque chose que j'essaie de retranscrire. Maintenant, via ma musique, via l'art, j'essaie d'impacter les gens sur le plan émotionnel, pas sur le plan politique. Ce n'est pas ça qui m'a marqué à la base. Ce n'est pas les discours théoriques, ce n'est pas les discours scientifiques. C'est vraiment l'émotion de me dire, en fait, j'appartiens à cet écosystème, j'appartiens à ce milieu, à cette faune, finalement, terrestre. Et c'est important de s'en souvenir. J'aimerais qu'on revienne sur le cas de Camille Etienne, qui est donc, voilà, vous êtes assez proche. C'est devenu quelqu'un de très important dans les combats écologiques aujourd'hui et de très identifié aussi. Elle t'avait invité, je crois, déjà à venir mettre du son pendant qu'elle parlait sur un rassemblement, une manifestation en place de la République, je crois. Mais là, vous avez travaillé en studio. Elle dit un texte sur un morceau. Comment, j'aimerais que tu me parles de ce travail, de cette relation artistique où tu l'emmènes, elle, la militante politique, à une voix, sur un terrain, sur le terrain de l'émotionnel, sur le terrain de l'artistique ? En fait, on s'est beaucoup inspiré, je pense, du travail fait par Rhône avec Alain Damasio. En fait, Bora Vocal nous a servi comme d'une pierre angulaire pour construire quelque chose à ce moment-là. En fait, on s'est dit, OK, Camille, ton milieu, ce n'est pas la musique. Tu ne sais pas chanter, après avoir parlé. Donc, moi, j'aimerais t'inviter pour autre chose. J'aimerais t'inviter pour ta qualité de narration, en fait, pour essayer comment captiver une foule. Elle sait comment expliquer quelque chose à des gens. Et en fait, moi, je me disais, bon, ben voilà, c'est pour ça que j'ai envie de t'inviter. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une espèce de moyen de conjuguer tous nos trucs ? Et en fait, elle a fait un boulot super. Elle s'est inspirée du travail d'un de ses amis, dont j'ai oublié le nom, d'ailleurs. Je m'excuse d'avance. Et en fait, elle a réadapté ça dans une espèce de fiction, dans un conte un peu philosophique, écologique. Et elle a raconté ça sur la musique. Donc, en fait, c'est vrai que Bora Vocal nous a vachement inspirés parce qu'on s'est dit, voilà, Alain Damasio, c'est un peu le même motif, c'est un peu le même genre de personne qui sait narrer, mais pas chanter. Et moi, je vais essayer de mettre mon savoir-faire au service de ce récit. Et ça s'est fait vraiment en l'espace d'une heure et demie. Parce qu'en plus, Camille, c'est une espèce de fusée. Donc, on est arrivés, on a fait ça en une heure et demie en studio. Et puis, en fait, c'était bouclé. Elle avait son texte. Moi, j'avais de la musique. Et ça a matché direct. Et ouais, on se connaît bien. C'est marrant. Tu parles de ton savoir-faire. Je pense que tu es un des artistes que je connais, que je suis depuis le début, qui a justement le plus évolué, le plus remis en question. Tu ne travailles plus du tout de la même manière que sur le premier album, plus avec les mêmes outils. Tu es finalement devenu DJ avant, il y a assez récemment, etc. Cette remise en question, cette quête perpétuelle de comment faire, de comment faire mieux, de comment faire plus. Ça t'a toujours habité, Fakir ? Est-ce que ça a toujours habité Théo ? Je pense que c'est quelque chose qui a toujours habité Théo. Il y a un truc où, effectivement, je pense que ça remonte un peu à la quête d'identité qu'on a au collège, au lycée. Il y a un truc où je me disais mais c'est fou la liberté d'identité qu'on peut avoir. On peut être tout, en fait. C'est possible de s'adapter à toutes les situations. C'est possible de... Et ce sentiment-là a été renforcé aussi par les voyages que j'ai faits, même par la tournée, en fait. En tant qu'artiste qui tourne, en tant que troubadour, j'ai envie de dire, si on revient à l'essence un petit peu de ce boulot-là, on est des caméléons, on est des gens qui s'adaptons à toutes les situations. On est là. Et moi, c'est un truc qui m'a vachement passionné. Et du coup, ça habite aussi mon travail. J'aime me sentir sorti de ma zone de confort. J'aime me sentir remis en question. Et du coup, je le fais aussi avec plaisir. À la fin de chaque album, je me dis vraiment... Bon, est-ce que tous ces choix que j'ai faits étaient les bons ? Et généralement, la réponse, c'est non. Ah oui ? Et du coup, ça, c'est dit... Bon, OK, c'est non, il faut faire autre chose. Ça devient un moteur, quoi. Ah oui, oui. Je rebondis d'une espèce de paroi jusqu'à l'autre. Il y a un truc à chaque fois où je me dis comment faire plus que ce que j'ai fait ? Et généralement, la réponse, c'est remettre en question, c'est-à-dire venir contredire tout ce que j'ai fait en... Alors, ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut prendre la forme de acheter du nouveau matériel. Ça peut prendre aussi la forme de composer pas de la même manière, pas dans le même cadre, pas dans le même lieu, pas dans le même contexte. Il y a plein de choses qui peuvent intervenir là-dedans, mais ce qui va générer un nouvel album par rapport au précédent, c'est un changement dans ces facteurs-là, quoi. Ce qui est marrant, pour revenir à cette évolution, je me souviens d'une interview qu'on avait faite tous les deux il y a très longtemps, où tu me disais, ouais, mes potes, superpose et tout, ils passent des heures à chercher des sons sur leur machine. Moi, dès que je trouve une caisse claire qui me plaît, j'y vais parce que j'ai ce truc d'énergie, d'impulsion, il faut que ça sorte tout de suite et que le morceau soit vite fait. C'était ça, ton besoin d'artistique. Aujourd'hui, c'est plus ça, ton besoin artistique. Tu parles plus de temps à chercher des sons, à faire de la texture, etc. Carrément. En fait, ça se passe en plein de temps. Il y a plein de petites étapes. En fait, avant, je composais d'une manière hyper nerveuse, presque très spontanée, très impulsive, où je me disais, j'ai besoin de mettre à mon bureau et d'avoir le morceau dans l'heure, presque. Un truc comme ça, la structure au moins. Et maintenant, il y a quelque chose où je me dis, je sais comment je fonctionne. Je sais que quand je me mets à écrire un morceau, j'ai besoin de l'avoir dans l'heure. Donc, il y a un temps préalable où je vais chercher des textures, je vais chercher des samples. Effectivement, je vais aller creuser un petit peu dans cette manne-là. Je vais chercher le bon kick, la bonne snare, le bon truc, etc. Mettre ça de côté, m'en servir comme une espèce de banque de données dans laquelle je vais aller puiser ensuite dans l'espace de création. En fait, je me construis un espace de création. Là où avant, j'arrivais avec mon clavier midi et mon laptop dans un train. Et je me disais, bon, là, il faut que je fasse un morceau dans l'heure parce que j'ai Paris-Dijon pour le faire, quoi. Talisman, cet album qui est sorti cet hiver, tu en parles comme d'un jeu vidéo. En quoi tu l'avais imaginé comme un jeu vidéo, cet album ? Je pense que j'ai un peu plus assumé avec cet album mon appétit pour les jeux vidéo parce que je pense que ça a eu une influence non négligeable dans ma production depuis le début, d'ailleurs. Et là, d'un seul coup, avec Talisman, j'ai réussi à mettre une espèce d'influence générale sur cette création. Et j'en parle souvent, d'ailleurs, mais c'est Zelda. Il y a vraiment un truc dans les jeux vidéo Zelda qui m'inspire énormément parce qu'on est dans un... En fait, on passe de milieu naturel à milieu naturel. Genre, il y a un niveau dans le volcan, un niveau dans le désert, un niveau dans la forêt, un niveau dans la montagne. Et en fait, ça, c'est vraiment des contextes naturels qui m'inspirent énormément. Et Talisman, je l'ai composé un peu comme ça. Effectivement, il y a des morceaux où je me dis, bon, là, c'est mon morceau, le temple du désert, cristal. Typiquement, cristal, c'est le morceau, le temple du désert. Il y a les morceaux de la montagne, les morceaux du ciel, de la mer, etc. Enfin, en fait, j'imagine des milieux naturels à chaque fois. J'ai envie de reproduire une planète complète dans un album. Pour moi, un album, c'est un petit peu ça. Tu voyages autour de la Terre. Et du coup, ça prend la forme d'un jeu vidéo parce que pour moi, les jeux vidéo somatisent ce truc-là hyper bien. Mais du coup, évidemment, la question, tu rêverais de faire une BO de jeux vidéo. Je connais la réponse. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on voit, je ne sais pas, je pense à la tournée d'Orelsan qui a réinventé un Street Fighter. Je suis nul en jeu vidéo, mais Street Fighter. Oui, Street Fighter, oui. Qui a réinventé un Street Fighter à l'assos d'Orelsan et qui fait monter le public sur scène. Tu ne voudrais pas en faire un, un jeu vidéo fakir ? C'est sûr que chez Now Days, ils adoreront l'idée. On y a pensé vachement pour Talisman. Et puis finalement, ça a été trop long, trop compliqué à mettre en place. Mais en fait, c'est quelque chose, même un peu dans le style 8-bit, tu vois, type Pokémon, juste un personnage que tu balades dans des mondes. Et en fait, tu arrives dans un niveau, c'est le niveau du désert. Et du coup, tu entends le morceau de fakir qui correspond à ce niveau-là. Et contextualiser en fait l'album selon des zones géographiques, juste ça, ça, c'est quelque chose qui me parle énormément. Et après, il y a le contre-argument ultime qui continue d'avoir de la valeur aussi, c'est est-ce que j'ai envie de donner le contexte aux gens ? Et c'est un petit peu comme quand tu lis un roman et que tu vois l'adaptation en film, tu vois. Il y a un truc où quand tu vas voir le film et tu te dis « Ah ouais, mais Ron Weasley, je ne l'imaginais pas comme ça. » Il y a un petit peu ce truc-là, je n'ai pas envie de donner ce... J'ai envie de me dire « Ouais, mais les gens font l'interprétation qui... » Moi, j'ai mon interprétation de la musique que j'ai faite, de mon album. Mais finalement, est-ce que les gens ne vont pas voir autre chose, ne vont pas ressentir d'autres trucs ? J'ai envie de laisser cette liberté-là, quoi. Mais pourtant, sur scène, quand tu proposes une scéno, des vidéos, etc. Enfin, il y a déjà... Alors, je leur indique la direction. Tu leur indiques la direction, quand même. C'est clair. Ouais, mais moi, il faut croiser l'idée du jeu vidéo. Ah, je suis chaud. Super chaud. Je pense que c'est aussi une histoire de rencontre, peut-être. Complètement. Oui, oui, ça, ce n'est pas fait pour l'instant. Si vous avez reçu le signal des créateurs, je suis chaud. Je veux parler de rencontre aussi. Tu étais signé en major. Tu es retourné travailler avec Nowadays Records au quotidien. Ça a changé beaucoup de choses. Et aussi, ça a changé un rapport humain. C'est-à-dire que là, les gens, tu les connais, tu les vois. Tout le monde a écouté les morceaux en cours, etc. Tu ne regrettes pas ce choix, Fakir ? Et pourquoi ne le regrettes-tu pas ? C'est vrai, c'est une question intéressante. Parce que c'est vrai que de passer de major à 1D, il y a quelque chose où tu dois charbonner beaucoup plus. Effectivement, il y a une charge de travail qui te retombe sur les épaules, qui est énorme. Et en fait, c'est un choix qui est assez impactant et qui est assez important. C'est vrai que là, maintenant, du coup, je suis dans une relation avec Nowadays où c'est aussi, c'est à la fois des DA au sens un petit peu noble du DA. C'est-à-dire que c'est vraiment Hugo, le boss de Nowadays, il va vraiment intervenir sur les morceaux et des fois apporter des choses artistiques, vraiment auxquelles moi, je n'ai pas pensé. Il est partie prenante de la création de talisman à la racine, vraiment à la musique. Et ça, ce n'est pas quelque chose dont j'avais l'habitude chez Universal, pas du tout. Ce n'est pas du tout leur boulot. Et donc, d'un coup, on est deux à créer un album avec le label. Donc, c'est aussi une expérience qui est très différente parce que moi, d'un coup, je partage mon univers. J'ouvre les portes un petit peu de mon intimité à quelqu'un. Alors bon, ça va, Hugo, c'est un super copain, donc c'est bon. Mais c'est peut-être un petit peu déstabilisant. Il faut avoir suffisamment de confiance pour pouvoir faire le tri dans les informations qu'on reçoit aussi, c'est quelqu'un d'extérieur qui vient donner un avis sur la création. Donc, il faut savoir dire à des moments, stop. Il faut savoir dire, OK, là, j'ai eu tort. Maintenant, je comprends. Il y a pas mal de choses où il faut mettre l'ego de côté et c'est beaucoup de boulot, mais les fruits sont là. En vrai, la conclusion de tout ça, c'est que... Moi, je ne regretterai jamais ce choix parce que je vois à quel point Talisman, ça a été un album. C'est un album qui me ressemble. C'est un album que j'ai fait. J'ai pris mon temps. J'ai mis énormément de mois. J'ai mis énormément de poids dedans. Et ça, c'est quelque chose qui est inestimable. Et je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on peut trouver en major. Peut-être qu'à part si on est maître Gims, j'imagine. Et puis, il y a un truc qui est peut-être aussi qui est plus facile à tisser entre l'album d'avant, Everything Will Grow Again et Talisman. Il y a un cheminement qui est plus clair aussi. Carrément. En plus, Everything Will Grow Again était vraiment le dernier album chez Universal. Donc, il y a un truc qui est rigolo, qui a un espèce de lien un petit peu inconscient. Bon, là, j'arrivais au bout de mon souffle de major, entre guillemets. J'ai fait cet album, Everything Will Grow Again. J'étais vraiment tout seul à le faire. Il n'y a vraiment aucun accompagnement. Tous les DA ont changé en cours de route. Il y a vraiment un truc. J'étais seul. J'étais vraiment seul. Et en fait, du coup, ce cheminement, il s'appelle Everything Will Grow Again finalement pour une raison. Il y a un truc où j'étais essoufflé au bout de mon expérience. Et là, paf, j'arrive chez Nowadays. On a fait ce talisman. Et finalement, c'est le renouveau, l'espèce de... Il y a un truc de renaissance, carrément. Pour revenir et pour finir sur l'écologie, toi, dans ton métier, dans ton métier d'artiste, d'artiste qui fait du live, qui a aussi du public à l'étranger, ce qui implique de prendre quelques avions de temps en temps, parce que tu ne vas pas tout faire en bateau. Bravo. Comment, qu'est-ce que tu as changé dans ta pratique et dans ton quotidien d'artiste pour être en accord avec tes convictions écologiques ? Il y a pas mal de petits trucs. Ça ne se joue effectivement pas à de grandes échelles. On ne peut pas faire de grands actes symboliques parce qu'on n'a pas l'économie d'un groupe comme Coldplay qui peut se permettre de sélectionner les salles et les dates, enfin, même les villes dans lesquelles ils jouent. Il y a quelque chose de plus fin à gérer. Et là, ça a pris la forme de plein de petits trucs sur la dernière tournée. On a commencé à appliquer ça, par exemple. On n'a pas fait de merchandising. On n'en a pas fait, tout simplement. On a vendu nos disques et nos vinyles. C'est tout. On n'a pas fait de textile. On n'a pas fait de produits dérivés parce qu'en fait, on s'est dit la meilleure manière de ne pas polluer, et c'est de ne pas produire. Du coup, pas de merch. Les distances entre les salles ont été réfléchies pour que ce soit les plus petites distances possibles en fonction des accords de... Comment on dit ça ? Des clauses de... Alors, je ne sais plus. J'ai perdu le temps. Non-exclusivité. Voilà, des clauses d'exclusivité territoriales qui se passent. On a fait ça en fonction de ça. La tournée européenne, typiquement, on a fait 15 dates. On a pris une fois l'avion. On a essayé de faire le maximum de trains. Et finalement, on a fait carrément 15 capitales européennes en train. Et ce n'était pas évident parce que ça t'oblige aussi à repenser un certain confort. Ça t'oblige à repenser comment tu gères une date. C'est-à-dire, là, typiquement, à la fin du concert, on remballe et on rentre à l'hôtel parce qu'en fait, on a 4 heures de sommeil. On prend un train à 6 heures du mat' et on a 7 heures de train dans la journée. Donc, ce n'est pas du tout le même confort, ce n'est pas du tout le même rythme, mais c'est extrêmement important. Donc, c'est plein de petites choses comme ça sur lesquelles on a essayé d'agir. Et puis, effectivement, j'imagine la ligne d'arrivée, ce serait de dire, je ne fais plus de date tant que c'est à tant de kilomètres de la date précédente. Ça, ce serait ouf. Ce serait ouf. Mais en même temps, tout le monde y réfléchit en ce moment. Tout le monde y réfléchit. Donc, voilà, les solutions se mettent en place. Mais l'été dernier, c'était compliqué à avoir quand même parce que toutes les tournées faisaient... C'était le rattrapage du Covid. C'était la reprise. Là, cette année, c'est un peu plus cohérent. En tout cas, merci beaucoup, Fakir, de ta fidélité à Tsuke Radio et continue à porter le message. Je sais que la portée grande ouverte pour qu'on en parle. Merci à vous. À très vite. Carrément.